La pandémie nous a prouvé quelque chose. La crise sanitaire nous a montré qu'on mourrait mal en France, mais on le dit depuis des années. Mais effectivement, ça n'a pas répondu à tous les cas. Des personnes sont mortes dans d'atroces souffrances pendant cette pandémie. J'ai encore peur que ce soit évidemment le cas. Maintenant, les propositions de loi sont là. Et on est à un moment parlementaire où, dans cette question qui ne concerne pas un mouvement politique, c'est une question qui va être transpartisane. Tout le monde va pouvoir discuter effectivement des soins palliatifs. Monsieur Le Guay a raison, il faut un accès universel aux soins palliatifs. Mais je n'oppose pas les soins palliatifs à l'euthanasie ou au suicide assisté. Je ne suis pas un militant du suicide assisté ou un militant de l'euthanasie. Je suis un militant de la liberté et du choix. Et je souhaite que chacun ait ce choix. Et évidemment, on peut changer. Madame Delatour le dit, oui, on peut changer le choix. Vous pouvez y rédiger des directives anticipées et revenir. J'ai rédigé mes directives anticipées. Et vous ? Ah, pas du tout. Les propositions de loi que vous avez, on est sur un stade invéré, sur un stade incurable. On reviendra peut-être sur la sédation profonde et continue parce qu'on n'est pas tout à fait dans ce cas-là. Pour vous répondre très clairement, parce qu'il faut parler de... Si vous êtes en mauvaise santé, vous pouvez partir très vite d'une sédation profonde et continue. Vincent Lambert, ça a mis plusieurs jours. Et effectivement, on arrête l'hydratation, on arrête l'alimentation. Donc la sédation profonde et continue, même si on n'aime pas ce terme-là, c'est quand même un laissé mourir de faim et de soif. Parce qu'in fine, c'est vos reins qui vont être touchés. Vous ne partez pas de votre maladie. On entend qu'il n'y a pas de souffrance. Personne ne revient d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès pour nous dire s'il y a de la souffrance ou pas. Mais on peut constater ça. L'euthanasie. Que rare, barbiturique ? Pour vous répondre sur l'euthanasie. L'euthanasie, c'est permettre à un médecin d'effectuer un geste qui vous permet de partir parce que c'est votre choix. Ensuite, c'est à la loi de définir effectivement les différentes possibilités qui peuvent être données à l'euthanasie ou au suicide assisté, qui est également un choix qui doit être porté pour nos citoyens en France. C'est un geste qui sera effectué en milieu hospitalier ou à la maison ? C'est un geste qui peut être effectué et en milieu hospitalier et à la maison. Les soins palliatifs peuvent être mobiles et il faut des équipes mobiles de soins palliatifs. Et les soins palliatifs ne s'opposent pas à l'euthanasie ou au suicide assisté. On voit ce qui se passe en Belgique et ils ont su faire une loi complète. C'est la possibilité pour un tiers de délivrer une injection létale ou buvable à une personne qui le souhaite pour mettre fin à ses jours. C'est ça le suicide assisté, c'est vous-même qui faites le geste. Parce qu'il y a des souffrances, il faut bien comprendre qu'il y a des souffrances pour lesquelles on ne peut rien. Et il y a des personnes qui ne voient pas quels principes supérieurs devraient les obliger à être en soins palliatifs ou à bénéficier d'une sédation profonde et continue et quels principes supérieurs devraient les obliger à fuir leur pays parce que c'est la réalité aujourd'hui. Ils vont en Suisse. Ce n'est pas quelques cas, il faut arrêter avec quelques cas. Non, ce n'est pas quelques cas. Paulette Ginchard est partie en Suisse et on peut changer d'avis. Oui, Paulette Ginchard était opposée à l'euthanasie et au suicide assisté. Et pour son cas personnel, elle s'est rendue compte que la loi Cleste Onetti ne permettait pas de pouvoir partir dans la définition de sa dignité. Moi, je ne veux pas une loi qui impose quelque chose. Je ne souhaite pas imposer demain l'euthanasie pour tous ou le suicide assisté pour tous. Par contre, je ne comprends pas pourquoi, aujourd'hui, on doit interdire à des Français de pouvoir partir comme ils le souhaitent parce que c'est leur choix, parce que les souffrances ne sont plus supportables. Jonathan Denis, vous allez nous faire écouter le mari de Paulette Ginchard. Exactement, puisqu'elle est partie pour bénéficier d'un suicide assisté le 4 mars dernier à Berne en Suisse. Et donc, on écoute en effet son mari, Denis Pannier. En Suisse, ils jouent le temps, si vous voulez. Ils veulent s'assurer que ce n'est pas fait sur un coup de tête. Et puis, la deuxième chose, il faut que la personne soit en mesure de tourner elle-même une vanne. Au dernier moment, quand il s'agit de tourner le robinet, vous pouvez revenir un peu sur votre décision. Mais non, non, il n'y a eu de sa part aucune hésitation. C'était même remarquable, c'était troublant, quoi. Dans la lignée, ce n'est pas forcément un rapport avec la souffrance, c'est ça ? Vous avez votre définition propre de votre dignité, j'ai ma définition propre de ma dignité. Mourir dans la dignité, oui, c'est mourir en n'ayant pas à endurer des souffrances. Et fort heureusement que les Français souhaitent effectivement qu'il n'y ait pas d'obstination déraisonnable ou d'acharnement thérapeutique. Et ce n'est pas la loi que la Céonétie en 2016 qui l'a fait, ça fait des années qu'on ne peut en avoir. Pourtant, ça existe toujours en France, hélas, d'obstination déraisonnable. Donc, évidemment, on veut mourir sans souffrance. Mais tout ne peut pas se régler dans une mort comme ça, en partant tranquillement le soir, chez soi, sans s'en rendre compte. Non, aujourd'hui, on meurt dans des hôpitaux. Aujourd'hui, il y a ces souffrances. Aujourd'hui, on meurt souvent en étant seul. Et comprenez bien que l'euthanasie n'est pas la réponse pour tout le monde. Et c'est effectivement ce qui me différencie avec Mme de Latour ou M. Le Guet. Je n'ai pas de vérité et de certitude sur ce moment. Merci, Jonathan Denis.